Sud Radio Regarde Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non-gouvernementale Regarde Femme. Michel, une fois n'est pas coutume, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez d'une décision du Conseil d'État qui a rejeté la requête des hijabeuses, un collectif dont vous allez nous parler, qui demandait l'autorisation de pouvoir porter le voile islamique lors de matchs de football. Qu'est-ce qu'elle dit cette décision du Conseil d'État, Michel ? Elle dit d'abord que tout attribut religieux ou politique, d'ailleurs, ou syndical, c'était assez clair, est absolument interdit et que c'est tout à fait proportionné et adéquat de l'interdire et de mettre ça dans l'article 1er de la Fédération française de football. Ils expliquent aussi que c'est pour prévenir tout affrontement ou confrontation qui n'aurait aucun lien avec le sport. Parce que pourquoi est-ce que les filles, les femmes, quand elles font du sport, elles pourraient porter des attributs qui entravent leur pratique sportive ? Parce que c'est ça le problème. Donc imaginez qu'on soit avec des babouches ou un nabaïa, puisque c'est la grande tenue à l'école. Vous voyez comment on peut faire du sport et comment on peut être compétitif ? Donc ça, c'est un point important. Il dit aussi que la Fédération peut interdire. Et là, c'est écrit en toute lettre dans l'arrêt du Conseil d'État. Et c'est extrêmement important pour tous les sports et pour tous les autres sports. Eh bien, tout discours ou affichage a caractère politique, idéologique, religieux ou syndical. Et tout acte de prosélytisme, ce sont des manœuvres détournées, plus ou moins détournées, mais des manœuvres dont on est absolument conscient, de propagande et qui sont justement de nature à faire obstacle au bon déroulement des épreuves sportives. La semaine dernière dans la région parisienne, la finale du championnat de foot de filles a été annulée parce que sur toutes les deux équipes, il y en avait une qui ne voulait pas faire sa compétition non voilée. Donc, sa propre équipe, elles ont toutes été solidaires. Et l'autre équipe aussi a été solidaire en disant, puisqu'ils ne jouent pas, nous ne jouent pas. Donc là, on arrive à une personne qui empêche toute une compétition de toutes les équipes, de tout un circuit. Alors, c'est dire si la pression était forte sur le Conseil d'État et pourtant, il n'a pas cédé. Revenons maintenant sur le collectif qu'on appelle les hijabeuses. Qui sont ces jeunes femmes qui demandaient l'autorisation de porter le voile ? Alors, elles sont connues. Il m'est arrivé d'en parler souvent ici. Elles dépendent d'alliances citoyennes. Alors, alliance citoyenne, d'abord, permettez-moi de dire que c'est totalement falsificateur comme appellation puisque ce n'est pas une alliance dans la mesure où ce ne sont que celles qui partagent leur vision d'un islam rigoriste, de l'islamisme politique. Et puis, elles ne sont pas du tout citoyennes puisqu'elles se séparent des autres. Elles ne sont pas avec les autres. Elles ne sont pas ensemble. Donc là, il y a ceci. Elles sont prosélites parce qu'elles veulent arborer pour l'imposer à tout le monde. Et une fois qu'on accepte qu'une jeune fille doit être voilée ou peut être voilée pour faire du sport, ça veut dire que toutes les autres vont être tenues à porter du voile. Autrement, elles vont être traîtres ou pas correctes. Et donc, là, c'est un point. Et puis, je rappelle surtout l'affaire du Burkini à Grenoble. C'était le même collectif qui était derrière, effectivement. Et puis, je pense, alors bien sûr, elles jouent toujours aux victimes et les réseaux sociaux. Alors, il n'aura seulement été demandé de porter un maillot de bain à la piscine, ce qui est quand même une demande qui n'est pas extraordinaire. Et puis, dernièrement à Lyon, elles avaient envahi carrément une salle de sport pour imposer le hijab, une espèce de petite coiffe qui montrait ostensiblement leur soumission à une religion. Et donc, chaque fois, c'est par la violence. Et elles veulent imposer leur vision politique de l'islam, être les soldates de l'islamisme, et en particulier des frères musulmans. Donc, c'est pour cela que, pour nous, c'est extrêmement important. C'est en tout cas ainsi que vous les considérez, quoi qu'il en soit, si j'ose dire. Conseil d'État 1, hijabeuse 0. On verra si le match est rejoué plus tard. Merci beaucoup, Michèle Viennes. Merci, Jean-Marie. Présidente de l'organisation non-gouvernementale Regards de Femmes. On vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio. À samedi prochain.